Scène de guerre des gangs, cet après-midi, dans le quartier de Val-de-Gault. Mais surtout, scène de cinéma. Les premières images du long-métrage 30-09, co-réalisées par Mimou Naji et Agili Keloufi, ont été tournées à Nîmes, un film d'action entre fiction et réalité. C'est aussi un film qui est beaucoup inspiré de récits, de légendes. On a du quartier depuis plus de 40 ans, donc on a entendu des histoires. On s'est servi de beaucoup de sensibles personnes. C'est du vécu. En fin du quartier, les réalisateurs jonglent entre des retrouvailles et les aléas d'un tournage en pleine circulation. Des conditions qui ne déstabilisent pas les comédiens, professionnels comme semi-professionnels. Le cinéma, il ne faut pas que ça soit trop facile. Si c'est facile, on arrive dans un studio, tout est cadré, tout est préparé, c'est plus du cinéma. Quand on tourne, on est dans la vraie vie. Les gens, quand ils regardent un film, il faut qu'ils regardent, il faut que ça soit réel. Non, non, mon avis, c'est trop, là, c'est trop. L'histoire retrace le parcours de deux amis sortis de prison après un braquage. Au-delà des armes à feu et de la violence, le film veut aussi poser les bases d'une réflexion plus profonde. Dans la vie, on est le résultat de nos choix. Et donc, c'est ce qu'on a mis en évidence, ce qu'on a essayé de mettre en évidence dans ce film. C'est pour ça qu'il y a deux parcours, deux personnes issues du même quartier, avec la même culture, et finalement, on s'aperçoit que les choix de chacun font des personnes totalement différentes. Le tournage reprendra à mi-septembre entre Nîmes, Marseille et Montpellier.